... Je dis les temps, c'est beaucoup de bonnes choses, mais enfin, j'ai fait la même remarque sur ma collègue. Bien, très heureux de pouvoir vous dire quelques mots, j'essaierai d'être bref, j'ai le redoutable plaisir et l'honneur d'être le dernier dans cette période-ronde pour l'intervention de M. Nort. Je voudrais passer vite peut-être sur certains éléments. Je vais souhaiter avoir un PowerPoint, vous avez bien sûr le résumé de mon intervention. Je me situe de manière un petit peu différente par rapport à mes collègues dans cette table-ronde. Nous avons entendu des choses à la fois très élevées et très concrètes. Moi, j'ai une entrée un petit peu différente dans la question qui consistera à attirer votre attention sur les conditions de circulation des idées dans la matière qui nous occupe. Je fais une petite remarque préalable. Une première remarque qui est un petit peu négative, mais que je modérerai ensuite. Il me semble que définir des objectifs à une telle échelle géolinguistique, c'est-à-dire à l'échelle de l'Asie du Nord-Est, c'est peut-être risquer, si l'on décolle du terrain, des terrains, de risquer la banalité. Ce qu'on avance en général en termes d'objectifs très généraux, peut-être de finalité, c'est l'hypothèse d'une nouvelle citoyenneté. L'hypothèse maximale étant celle d'une citoyenneté mondiale. C'est aussi l'hypothèse d'une paix des langues et par les langues. Et malheureusement, les exemples sur la planète nous montrent souvent que la connaissance des langues des uns et des autres ne suffit pas à assurer la paix. Quant à la compréhension mutuelle dans une culture régionale étendue, je ne suis pas sûr qu'elle passe forcément par les langues. C'est un facteur positif peut-être, mais pas plus. Alors, s'agissant d'une culture mondialisée, où chacun trouverait son bonheur dans un flot culturel généralisé, il n'est pas évident non plus, malgré des thèses très intéressantes qu'on a entendues ces dernières années, que le multilinguisme soit la solution. Voilà, un point de vue un petit peu négatif. Une deuxième observation venue du colloque, simplement, notre table ronde, sans doute pour des raisons de longueur du titre, n'inclut pas pluriculturel, mais seulement plurilingue, si je ne m'abuse. Mais je crois que, bien évidemment, nous avions, et nous l'avons vu dans les trois interventions précédentes, tous à l'esprit que les cultures sont indissociables, bien sûr, des langues. Cela dit, introduire le culturel complique notamment l'analyse. Alors, le développement que je suivrai est très simple, un rapide état des lieux, un programme de travail en termes essentiellement de recherche universitaire, je crois que c'est là peut-être que je peux dire le moins de bêtises, des objets de recherche précis et une conclusion. Alors, au lieu de parler d'objectifs en général, je parlais plutôt d'objectifs de travail. Et je reprends là quelques idées que j'avais, avec bien d'autres, émises à Séoul en 2005. Certains d'entre vous faisaient partie de cette rencontre. Il s'agissait de la promotion du français en Asie du Nord-Est. Cinq ans plus tard, je reprends à peu près les termes de l'intervention que j'avais faite et que j'ai ressorti de mes tiroirs numériques pour souligner quelques points. Là aussi, permettez-moi de vous dire, je ne cherche pas à choquer mes auditeurs, mais simplement à stimuler leur réflexion sur des questions qui sont trop souvent, qui passent trop souvent pour évidentes. Des réponses plutôt, qui passent trop souvent pour évidentes. Premier point. Il me semble qu'il y a un affaiblissement des méthodologies à l'heure actuelle, en didactique des langues en général. À la fois, en matière de cohérence interne, je n'en vais pas entrer dans les détails, mais on avait déjà relevé ces incohérences dans l'approche communicative. Je pense à des textes de Biserre, de Galisson, il y a 20 ou 30 ans, 1980, exactement. En matière de cohérence, nous ne sommes pas si sûrs de nos méthodologies. Et d'autre part, en termes d'adéquation au contexte, la diffusion d'une certaine approche fait que nous sommes, au contraire, de plus en plus persuadés qu'il risque d'y avoir des ruptures scientifiques, épistémologiques, méthodologiques. Alors, elles ont des effets. Elles ont des effets. Par exemple, les propositions européennes, je suis intervenu hier pour dire que, dans une certaine mesure, elles étaient stimulantes. Et je voudrais dire aussi, aujourd'hui, combien elles sont déstructurantes. Parce que, relativement monopolistes, remplaçant un modèle par un autre modèle. On le voit bien, si on travaille à Hanoi, si on travaille ici, à Kyoto, si on travaille en Indonésie ou à Singapour, on voit bien que l'impact, ces nouveaux paradigmes scientifiques, ont des effets déstructurants sur ceux qui les reçoivent. Trois exemples, la parole des praticiens. Il est difficile de dire qu'on n'est pas d'accord. Beaucoup ont eu ce courage. Il y a eu un colloque à Kyoto, en 2009, qui a beaucoup questionné là-dessus. Sur la réflexion pluraliste, qui doit être celle de la didactique, on ne chasse pas une méthodologie pour la remplacer par une autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche, à travers le monde. Et sur les objets de recherche, par exemple des doctorants, qui vont se voir des sujets interdits, parce que ça n'est plus dans la mode. Ça ne se fait plus, on n'en parle plus. Alors il y a ainsi des champs de la recherche qui sont sous-valorisés, d'autres qui sont sur-valorisés. Par exemple, l'évaluation à l'heure actuelle est sur-valorisée. C'est-à-dire qu'on s'en pense bien. Bien entendu. On observe aussi, deuxième élément dans le champ, l'hétérogénéité croissante des apprenants, ça a été dit dans ce colloque, quant à leur profil cognitif et culturel, et à leurs besoins réels. Tout le monde ne sera pas mobile. Notamment, le fait que nous ayons une mobilité virtuelle fait que nous avons peut-être parfois tendance à être moins mobile physiquement. Un certain nombre d'entre nous démontrent le contraire ici. Mais il est probable qu'on ne se déplacera peut-être pas autant qu'on imagine. Un paramètre dans le champ, ou un facteur plutôt, il va jouer, c'est l'environnement. On va essayer de remplacer des déplacements physiques par des visioconférences ou des systèmes virtuels. Dernier point, l'instrumentalisation des langues au détriment des cultures, qui a été soulignée par le professeur Inoki, par exemple, il y a deux jours, et par bien d'autres ici, et qui n'est pas sans nous inquiéter. Un élément intervient dans le champ comme un facteur de circulation des idées très très fort, c'est le changement technologique radical, mais ce changement est à la fois inégal, selon les terrains, même en Asie du Nord, etc. Développement technologique plus ou moins grand, moyen matériel aussi plus ou moins grand, ce sont les établissements et les niveaux, et il est inégalitaire. Il creuse probablement, dans une certaine mesure, l'écart entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et ça, c'est un facteur qui m'inquiète personnellement le droit. Ceux qui ont les moyens, d'organiser des e-tandems, de se déplacer, d'aller en France, etc. Et ceux qui ne les ont pas. Enfin, un facteur très important, il me semble-t-il, sans être un grand spécialiste de l'Asie du Nord-Est, je pense que le facteur de glottopolitique, de politique linguistique régionale, qui est à la fois mouvante, qui me semble très peu stabilisée, et par la même assez imprévisible, va jouer dans les années à venir, en fonction des rapports politiques entre la Chine, le Taïwan, la Corée du Sud, ce qui l'adviendra du champ, etc. Je crois vraiment qu'il y a là des facteurs très puissants. Voilà, j'ai voulu insister d'abord sur ces questions, et je serai un petit peu plus léger sur la suite. Alors, les objectifs, c'est d'abord, bien sûr, nous restons dans le postulat d'un cadre conceptuel qui est classique, qui est, il faut étendre un répertoire plurilingue, il faut instaurer une pluralité de langues et de supports. Alors, l'objectif est le perfectionnement d'individus plurilingues dans ses connaissances et ses compétences, sous au moins un triple aspect, je suis invité à ne pas bouger, sous au moins un triple aspect, celui de la personne, l'individu, au sens occidental, avec toutes les ambiguïtés que peut recéler ce mot en contexte, asiatique, il faut vraiment réfléchir là-dessus, bien sûr, cela a déjà été fait largement par rapport au groupe, notamment, l'agent social, en relation avec une des communautés, avec qui veut-il communiquer et pour quoi faire, et enfin, le producteur du bien et de valeur qui est la prenant, producteur de bien, de richesse, de plus-value et de valeur, cette fois-ci, non pas de devise sonante et trébuchante, mais de valeur spirituelle, intellectuelle, éthique. Alors, à partir de là, nous, universitaires, nous tous d'ailleurs, nous sommes tous des universitaires, ceux qui sont en face de 30 élèves aussi sont des universitaires. Nous avons à réfléchir à différents ordres de domaine. par exemple, les contacts et ou les conflits. Je crois à contacts, je crois à conflits, vraiment, les termes allemands sont très forts, très clairs là-dessus et nous ont beaucoup imprégnés en France. quant à conflits de culture s'agissant en théorie de la communication, s'agissant en philosophie, confucianisme versus néolibéralisme, avec des chocs sur lesquels on ne peut pas passer. quand je suis face à mes étudiants coréens, je ne veux pas faire comme si j'étais à Paris VIII. C'est comme ça. Bien sûr, c'est banal ce que je dis, mais quelles sont les implications ? Le rôle de l'éducation et notamment des points qui ont déjà été soulignés et j'en étais très heureux dans ce colloque, la part du littéraire qui n'est pas à négliger, la part de l'esthétique du beau et la part du scientifique. En matière de langue, c'est là que je suis peut-être un peu plus compétent, bien sûr, j'aimerais vous le dire. On a toute une réflexion à avoir à la fois sur les systèmes graphiques, sur leur coexistence dans l'individu, sur les interlangues. Ça a été évoqué le système graphique et la réalisation d'ailleurs de façon intéressante par une collègue arabophone. Donc, on est vraiment dans une problématique mondiale. Les interlangues, bien sûr, la construction des systèmes transitoires et puis les questions d'acquisition de l'armes voisines, distantes, modines, peut enseigner l'image des langues dans ces domaines. Je vois un troisième champ de recherche extrêmement fructueux, celui des technologies dans lesquelles j'inclus les méthodologies, les manuels, la formation d'enseignants, l'autisme ou encore l'évaluation. Il me semble qu'il y a là un programme de travail considérable qu'il faut opérationnaliser. Alors, les objets de recherche sensible, si vous voulez, pour, toujours dans le cadre de... Je ne m'écarte pas, j'espère. Merci. Absolument. Bon, j'ai cette diapo de bibliographie qui, bien sûr, ne feront pas l'objet de commentaires. Il en découle des objets de recherche sensible, je me disais, dans le cadre étroit d'un, évidemment, des objectifs que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire d'un enseignement qui tendrait au plurilinguisme. Et il faut réfléchir aussi à ce qu'on appelle enseignement plurilingue. Je dis enseignement qui tendrait au plurilinguisme. Alors, les objets, ils sont méthodologiques, rationnels, éducatifs et identitaires. C'est un classement qui vaut ce qu'il vaut et qui permet des regroupements. Je pense, j'appelle l'objet méthodologique de recherche ce qui prend en compte la complexité sociale. Par exemple, en Europe, très largement, une politique impulsée par des groupes de réflexion extrêmement légitimes, bien sûr, la Commission européenne, le Conseil, etc., qui ont la parole, parce qu'ils sont élus, ils seront représentants de la communauté des Européens, mais constamment discutés. Un certain nombre de personnes par le niveau le savent. Je pense notamment à l'interaction entre expertise scientifique et passage dans une instance délibérative, voire décisionnelle. Quand un universitaire, deux ou trois d'entre vous se reconnaîtront ici, est pris, arraché à son milieu universitaire, scientifique, et qu'il passe dans une instance politique qui n'est plus tout à fait le même. Il n'a pas la même liberté, bien sûr, mais il y a aussi des avantages. parmi les acteurs, voici ceux que j'aurai censé. Ensuite, des objets rationnels, économiques, je les appelle ainsi. Notamment, pour une intégration de ces apprentissages qu'on veut rendre multilingues, et cela a été souligné notamment par Mme Léonime, de manière à ce qu'ils soient intégrés dans un curricula et de penser ensemble. Cette intégration des curricula prônée par Roulet, Bémy, et Di Roulet il y a 20 ans, où en est-on exactement de cette intégration ? Éducatif aussi, parce que, bien entendu, on est dans l'idée, dans l'hypothèse d'un travail global, non cumulatif, sur la personne que j'ai évoquée, et identitaire, bien sûr, parce que là, je ne vois pas quel consensus pourrait se dégager en Asie du Nord-Est sur les choix politiques et éthiques nationaux qui appartiennent à chacun des pays. C'est d'une grande, grande complétence. Alors, en conclusion, ça ira sur le moderne, il me semble, il me semble, à moi, très modestement, encore une fois, mon modèle d'analyse est un petit peu simple, rendu, enfin, simplifié aujourd'hui, il semble que ce, l'outil d'analyse plurifactoriel peut être commun. Ce que j'appelle pompeusement l'outil d'analyse plurifactoriel, c'est un modèle d'observation des langues et des pratiques. Mais, 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 toute comparaison au-delà de l'observation me semble peut-être vaine, en ce sens qu'elle est difficile à exploiter. Je prends un exemple, l'évaluation de la recherche, on a vu ce que ça a donné, l'évaluation de la recherche, quand on a essayé de généraliser des échelles d'appréciation de la qualité de la recherche à travers le monde. autre exemple, le classement des universités est rendu absolument discutable, voire contestable et fort critiquable. On le sait, chaque fois qu'un classement des universités sort, c'est un tollé tout à fait légitime vis-à-vis des outils, des échelles, des prévaluations, QS, Times, etc., tout ce qu'on voudra, on en est là. Quant au classement PISA des systèmes éducatifs, on lui fait dire ce qu'il ne le dit pas, puisque, comme le sigle l'indique, il s'est d'un classement d'abord des performances des individus, des compétences et des performances des individus sur certains objets, dans certaines activités et il n'y a pas à en tirer de conclusion générale. Un simple trait là-dessus, la Corée et la Finlande, la Corée du Sud et la Finlande, sont toujours très bien classées dans les classements PISA, le Javine aussi, pour des raisons, si on regarde les deux systèmes éducatifs, complètement opposés. Système coréen, système finlandais, il n'y a pas plus opposé. Je prenais un petit peu le système coréen, système coréen, un peu mieux, il n'y a pas plus opposé. On n'arrive pas du tout par les mêmes moyens à des résultats qui sont fortes ou rares dans les deux cas. Donc, il y a des modélisations très difficiles et des transferts technologiques tout à fait un bon truc. Alors, la domination non de l'anglais mais de l'anglo-américain répond, ça on sera d'accord, on va le placer là, un besoin de véhicularité et puis on va l'accepter dans l'ère culturelle et linguistique à Zimbabwe. Mais, cela nous impose en tout état de cause à imaginer les créneaux différents pour les langues des autres langues on va dire et chaque fois, si vous me permettez, je ne vois pas de solution globale à cette question chaque fois différente par langue, par langue et par pays. Enfin, un véritable plurilinguisme trouve ses limites ici comme partout dans le monde dans le cadre que permet le curriculome et que permettent les formats éducatifs. Il y a des priorités, il y a un mode d'appropriation et puis il y a des moyens qui sont comptés. même un pays comme l'Espagne en Europe a des problèmes avec sa quatrième ou cinquième langue. Le français se retrouve cinquième par la force des choses avec les langues des régions. Nous sommes ici dans une logique de compétition entre les langues et le schéma qui consisterait à imaginer que tout le monde est amie, tout va bien, on va bien s'entendre avec les germanistes, avec les hispanistes, etc. et on va trouver un modus vivendi me semble un schéma un petit peu angélique, un petit peu trop irénique. Je pense que nous n'avons pas réglé les questions de coexistence entre nos langues même si nous avons des postures bien plus positives qu'il y a quelques années. Un exemple simplement, celui du partenariat des langues instaurées notamment sous l'égide de l'UIF entre le français et les langues africaines à partir de l'Ibre-Livine et les actions que l'AUF mène par exemple en Asie du Sud-Est dans le cadre de Valofras un grand consortium d'action où le respect des langues et la coexistence des langues n'est pas un vain mot. Alors ceci, tout ceci qui n'est pas un constat complètement négatif loin de là n'interdit pas de travailler donc à influencer les grandes orientations chacun dans le domaine qui est le sien en matière d'innovation didactique qu'il faut continuer à chercher en matière d'image des langues il faut travailler là-dessus de leur poids scientifique, économique et politique dans chacune des sociétés de l'ère culturelle qui nous intéressent aujourd'hui. Je m'en tiens là. Les références je les laisse de côté. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.